Imaginez un étranger, un parfait inconnu qui débarque chez vous, rassemble des enfants et les fait danser en leur faisant répéter des mots racistes. Le tout enregistré et vendu pour amuser des gens sur internet. Inimaginable, n'est-ce pas ? C'est pourtant ce qu'a fait ce chinois dans un village au Malawi. Oui, vous avez bien lu. Il leur fait dire mot pour mot, j'ai un faible quotient intellectuel et je suis un monstre noir. Noir étant en fait une traduction littérale de ce qui correspond au mot chinois, nègre. Quand les journalistes Enry Mhango et Lunako Selina ont regardé cette vidéo pour la première fois, ils n'en revenaient pas. Le cas de Lou Carr, alias Su Su, n'est pas un cas isolé. Je me suis particulièrement intéressé à deux enquêtes. L'une de la BBC menée au Malawi et l'autre de l'organisation Rest of World conduite en Chine. Ces deux enquêtes révèlent une énorme industrie et ont pour principal fond de commerce le racisme. C'est comme commander une vidéo faite par une célébrité afin de souhaiter un joyeux anniversaire ou d'envoyer des félicitations pour un mariage. Mais ici, ça prend une toute autre tournure. Un billet de banque filmé avec en fond d'image un mozambiquin faisant le ménage ou encore un Africain dansant étrangement après avoir reçu sa paix. Voilà le genre de contenu qui cartonne sur le web chinois. Et ça rapporte également beaucoup d'argent. Partagés sur les réseaux sociaux, Facebook ou Douyin, la version chinoise de TikTok, ces vidéos sont vendues à des particuliers ou à des personnalités. La commande est souvent similaire. Des enfants noirs qui chantent, dansent et déclament des messages en chœur. Parfois innocents, mais pas toujours. Sur certaines vidéos, les enfants entendent des chansons à la gloire de la Chine. Sur celles-ci, des jeunes filles adoptent des poses hyper sexualisées en dansant devant la caméra. Mais c'est surtout cette vidéo, diffusée par un conte baptisé Club des Blagues sur les Noirs, qui a poussé la journaliste de BBC Africa Eye à enquêter sur ce business. Pour avoir étudié en Chine, Lunako connaît bien l'ampleur du racisme dans le pays. La journaliste décide alors de partir à la recherche de la personne à l'origine de cette vidéo sous le faible QI. L'enquête durera un an et demi avant que Su Su ne soit retrouvée. Entre temps, il était devenu l'un des plus grands créateurs de ce genre de contenu pour le marché chinois. Selon les témoins, Su Su battait les enfants, les forçant à l'aide d'un bâton à répéter les mots qu'il voulait leur faire dire. Si les parents et habitants des villes et villages de Kamwendo et Lilongwe n'ont pas osé brancher, c'est parce qu'ils croyaient que les vidéos étaient filmées pour autre chose. Viola Zhu est reporter pour Rest of World, un organisme indépendant regroupant des journalistes aux quatre coins du monde. Suite à la diffusion du documentaire de la BBC, elle a publié une enquête qui expose l'industrie du racisme, mais du côté chinois. Elle prend l'exemple de Shang Wei, un jeune créateur de contenu qui cumule près de 10 millions d'abonnés sur différentes plateformes chinoises sous le pseudonyme de African Mr. Hello. Et selon Viola, Shang n'hésite pas à partager quotidiennement ses opinions sur les Africains. Les Africains sont intrinsèquement sauvages, barbares, vous savez. Il n'y a que le profit à leurs yeux. Comme Shang, de nombreux autres influenceurs chinois ont fait fortune en surfant sur un complexe de supériorité et en tirant profit d'une idéologie raciste. Quand vous regardez les influenceurs chinois plus populaires africains, vous pouvez voir un pattern dans leurs vidéos dont souvent portaient les gens chinois comme le pouvoir d'être plus éducés, plus civilisés. Les gens africains sont moins éducés, moins civilisés. D'après les chiffres de Behunkan Khan, un site fournisseur de données en ligne, les live-streamers chinois, basés en Afrique, ont vendu pour plus de 7 millions de dollars de produits en mai et juin 2022. Ils toucheraient pas moins de 20% de ses revenus sous forme de commission. Ils peuvent vendre les produits sur les live-streams, ils peuvent prendre des remplacements de produits, et ils peuvent aussi être payés par les plateformes si leurs vidéos ont beaucoup de views. Lors d'une de ses diffusions en direct de 4-5 heures, Shen a vendu pour environ 22 000 dollars de t-shirts, de lingettes pour le visage et de montres d'après le service de suivi Behunkan Khan. Pour Viola Zhu, il n'y a aucun doute. Ses contenus prospèrent parce qu'il y a un terror raciste et misogyne duquel ses influenceurs tirent profit. You will see a lot of vloggers that have made videos showing themselves like handing out a stack of cash and their African employees will be filmed like receiving the cash and then expressing excitement, dancing, saying like thank you in Chinese, even like jumping up and down. Guinée, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Kenya, ces influenceurs chinois se trouvent un peu partout en Afrique et ils ont tous le même mode opératoire. Ils se présentent comme des sauveurs fortunés, donnant aux travailleurs locaux l'accès à de l'argent, des emplois, des vêtements, des services de santé, des logements et de la nourriture. Prenons le cas de Wang Fei, en Guinée. Le youtubeur chinois anime une chaîne comptant 256 000 abonnés. La star de cette chaîne, c'est ce garçon qui l'a adopté. L'enfant qui l'a surnommé Petit Singe parle couramment mandarin, cuisine des plats chinois et suit des cours dans un institut confucius financé par la Chine. Les vidéos du Petit Singe ont été vues 110 millions de fois et on estime qu'elles ont rapporté à Wang Fei environ 229 000 dollars, selon le calculateur d'argent de YouTube. Cela veut dire que YouTube profite également du business autour de ces contenus, dont raffolent certains Chinois. Selon Viola Zhu, les Chinois adorent voir à quel point d'autres endroits ne sont pas aussi bien que la Chine. compared with black people. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment tout ça peut se passer sur Internet sans que ça ne fasse réagir personne et sans que je ne sois au courant ? Eh bien, il y a une raison à cela. Il y a une barrière de langue et il y a une séparation entre l'Internet. Parce que l'Internet est tellement séparé, et parce que la langue est complètement différente, beaucoup de personnes n'ont pas accès à ce contenu. Il existe juste dans son propre section de l'Internet. La diffusion du documentaire de la BBC a suscité colère et émoi, particulièrement en Afrique australe. Le gouvernement malawite s'est dit dégoûté, pas respecté et profondément peiné. En fuite en Zambie, Liu Ka a été arrêté, puis a été extradé vers le Malawi, où l'ambassade de Chine a dû condamner et se désolidariser de son ressortissant. Mais cela n'a pas suffi à calmer la colère des Malawites. Du coup, le ministère chinois des Affaires étrangères, qui répond rarement aux médias, a dû faire appel à son monsieur Afrique, Wu Ping, pour calmer la situation. Je viens de conclure un accord avec la ministre des Affaires étrangères malawite. La Chine et le Malawi ont une politique de tolérance zéro à l'égard du racisme. La Chine a sévi face à ses actes illégaux en ligne ces dernières années. Nous continuerons de sévir contre de telles vidéos de discrimination raciale dans le futur. Ce tweet date du 14 juin 2022. Maintenant, voyons ce qui a changé en Chine depuis ce jour. D'après la journaliste Viola Zhu, des plateformes comme Kuaishu, Xiangshu, WeChat ou Douyin ont depuis bloqué les utilisateurs et les empêchent de rechercher des comptes ou vidéos contenant le terme Afrique. Presque tous les principaux influenceurs chinois en Afrique auraient également arrêté leur live stream quotidien. Mais pour combien de temps ? La Chine a toujours voulu montrer à l'Afrique qu'elle était différente. Elle qualifie régulièrement les États africains de pays frères et amis et dit promouvoir une relation différente de celle que l'Afrique a eue avec les anciennes puissances coloniales. Mais est-ce vraiment le cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada